Il y aurait comme des déceptions à la fête de l'enfer au Hellfest, autrement dit de Glissant. Une des têtes d'affiches très attendues, Noir Sabbat ou Black Sabbat pour les puristes, ne sera pas présente au grand rassemblement du Hellfest. Un musicien du groupe, en effet, en l'occurrence le guitariste Tony Lemie, étant malade, est indisponible pour le concert qu'il devait donner avec son groupe le 17 juin prochain. Le chanteur de Black Sabbat, Ozy Osbourne, sera quand même un clisson avec une autre formation. Les festivaliers devront faire contre mauvaise fortune bon cœur, mais le concert ne manquera pas d'allure tout de même. Économiser l'énergie, promouvoir les énergies renouvelables, c'est devenu une préoccupation pour chacun d'entre nous, individus, mais aussi communautés professionnelles et entreprises. C'est la vocation également des espaces info-énergie qui informe et surtout conseils, collectivités et particuliers en la matière. Comment économiser l'énergie ? Voilà le but recherché. Par exemple, comment bien isoler son logement, qui est une des priorités actuelles, et les espaces info-énergie sont là pour donner les réponses. Des permanences sont organisées dans le vignoble nantais, elles sont, rappelons-le, entièrement gratuites. Ainsi, une permanence va se tenir le mercredi 7 mars, à la maison du pays, à Clisson, ça c'est dans la matinée, et l'après-midi, à la mairie du Lorou-Botreau. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 02 40 36 09 10. Le Portugal s'expose dans le vignoble nantais. C'est le pays invité par la ville de Clisson et le centre culturel européen de Nantes. Après un récital de Fado, ce week-end, à la très petite librairie de Clisson, le public a rendez-vous lundi prochain, 5 mars donc, au cinéma Le Connetable, pour une conférence sur le voyage de Magellan, le grand navigateur portugais, autour du monde. Dans le même temps, la bibliothèque de Gorge organisera un apéritif littéraire à partir de 19h en soirée. Le mardi 6 mars, à la maison de retraite de Gorge, Le Bon Vieux Temps, il y aura des rencontres littéraires. Il s'agit évidemment de littérature portugaise. Mais ça n'est pas tout. Le mercredi 7 mars, à la bibliothèque de Clisson, c'est Rudeal, à Clisson, et à 11h, séance de lecture pour enfants autour de contes portugais. En sport et en canoë et kayak, le club jetinois de la spécialité organisait une belle épreuve régionale. L'occasion de rassembler bon nombre de jeunes, en même temps qu'une initiation canoë et kayak en disport très attendue. Le tout pratiqué sur des cours d'eau de la commune et dans le respect, sinon, la découverte de ce bel environnement local. La matinée était consacrée aux animations jeunes et licenciés en disport. L'épreuve proprement dite s'est déroulée, elle, l'après-midi. Voilà un spectacle original à ne pas manquer. Il va se dérouler à Montaigu, au théâtre de Tali, le mercredi 7 mars, à 20h30. Le nom de ce spectacle, Animal, au programme, Marionnettes et chevaux. Un spectacle où l'univers équestre se raconte sur l'espace classique de la scène du théâtre. Ce sont quatre chevaux qui sont les acteurs principaux de cette très originale représentation. Au théâtre de Tali, à Montaigu, ce 7 mars et à 20h30. Dina, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une nouvelle personne installée à Médon-sur-Sèvres. Et même si l'on déteste se rendre dans son établissement, elle est tellement sympa que l'on irait la voir rien que pour son sourire. Dina, en effet, est la nouvelle dentiste de votre commune. Le carnaval de Médon-sur-Sèvres incontestablement monte en puissance, en qualité et même en humour. Organisé par le comité des fêtes de Médon-sur-Sèvres, le carnaval propose au public un défilé de chars. Chaque char a une histoire. Chaque histoire retrace une anecdote vécue par les citoyens de la commune. Une évocation plaisante, ludique et traitée de façon humoristique. Elle prend son outil et débute son opération. Bientôt, une terrible démangeaison lui tarote le crâne, a dit là. Elle a envie de se gratter, mais doit finir son travail. Bientôt, elle ne tient plus et décide de se gratter le cuir chevelu avec le bout du manche de son bistouri. Ce qu'elle fait aussitôt. Elle se repenche sur son patient. Et le voilà d'un seul coup le pauvre gars couvert de sang qui dégouline du crâne de Dina. En effet, notre brave dentiste s'aperçoit alors qu'elle s'est trompée de côté et qu'elle s'est gratter le crâne avec la lame du bistouri. Il y a du sang partout dans le cabinet. On se croirait dans Massacre à la tronçonneuse. Intéressant tournoi d'échecs à Aigrefeuille. L'échiquier de Sèvres-Hémen organise son 14e tournoi Jean Vérinas. C'est pour le 4 mars prochain. Et de 9 à 19h, salle des Richardières à Aigrefeuille-sur-Maine. Rappelons que c'est le plus important tournoi de la région. Il se classe parmi les 3 ou 4 premiers le France depuis quelques années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada